Bonjour à tous et merci d'être venu à notre petit déjeuner sur le thème de la digitalisation de l'animation commerciale des enseignes. On est ravis de vous accueillir ce matin dans un si chouette endroit et on espère qu'on répondra à beaucoup de vos questions et on vous aidera à y voir plus clair sur ce sujet. Donc Jérôme, je te laisse peut-être rapidement introduire la table de ronde. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis arrivé d'animer ce petit déjeuner Thibault. Le thème c'est la digitalisation de l'animation commerciale. Nous avons le catalogue 2.0, comment allier performance à expérience client grâce au digital. Et on va en parler ce matin avec Benoît, avec Loïc et avec Déborah. Et on va commencer par un premier tour de table peut-être pour se présenter. Loïc Letestu, vous êtes directeur de magasin Le Roi Merlin à Nanterre. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler aussi en quelques mots, en quelques chiffres aujourd'hui, le poids de l'enseigne Le Roi Merlin en France, votre activité au quotidien ? Le poids de l'enseigne de l'activité Le Roi Merlin. Aujourd'hui, on est pratiquement à plus de 6 milliards de chiffres d'affaires de Le Roi Merlin. On est leader sur ce marché. C'est une belle enseigne qui est sur les bons chemins de développement. Combien de clients vous fréquentez au magasin en France chaque année ? J'ai beaucoup de questions avec des chiffres. Il n'en faut pas forcément toujours répondre sur les chiffres. C'est le quiz du matin. Je vais être plutôt un, peut-être parler à l'échelle de mon magasin. On est sur plus de 40 000 clients par mois. Nous, on avoisine sur le magasin Nanterre un chiffre supérieur à 45 millions d'euros. Et à l'échelle de la zone, on est répartis maintenant par zone. On s'appelle, nous, la zone hyper-urbain. Et on est 12 magasins. Très bien. Donc, tu as les intras et on a envoyé quelques petits magasins autour de la 86. En petits, évidemment, c'est une noeuvre très variée, j'imagine, à votre secteur. À votre gauche, Déborah Carles, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice de la communication digitale de Carrefour également. Commercial. Communication commerciale. Communication commerciale, pardon. De Carrefour, est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots, en quelques chiffres, un peu le poids de Carrefour aujourd'hui dans l'univers de l'Italie ? Alors, je pense que tout le monde connaît bien Carrefour, puisque ça fait partie du quotidien de tous les Français, avec plus de 4 000 magasins sur le territoire, un site e-commerce et une application marchande. Carrefour, c'est trois formats principaux physiques, avec les hypermarchés, les supermarchés, les anciennes de proximité. On a également un format cash and query, promo cash. Et on a lancé récemment un nouveau format un peu optimisé en termes d'assortiment et de coût, qui est Subéco. On a deux magasins. Le chiffre d'affaires en France, c'est de l'ordre de 40 milliards d'euros. On est le leader européen et on est le deuxième groupé Taylor mondial. Mondial, oui. D'ailleurs, dans l'Europe américaine. Merci Déborah pour cette présentation. Et puis Benoît, on rappelle peut-être rapidement aussi la story de Timo et les chiffres restants. Oui, bien sûr. Donc Timo, c'est une web qu'on a lancée fin 2014. Et donc ça va faire bientôt 5 ans. On est présent aujourd'hui en France et aux Etats-Unis. Le gros des troupes est à pareil, notamment toutes les équipes produits et tech. Et donc on a réussi un bureau à New York. On est une bonne quarantaine. Et aujourd'hui, on travaille avec de nombreux clients dans le domaine de la distribution, l'automobile, la restauration, soit resto ou resto rapide. Et puis on peut aussi rappeler un champion du drive-to-store avec cette spécificité qui est de recibler les mobiles sur leur parcours de vie. Oui, tout à fait. Donc vraiment, en deux mots sur le concept derrière Timo, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros enjeu pour toutes les enseignes de magasins à mieux tirer parti du digital dans leur communication pour les aider à cibler les beaux utilisateurs et maximiser la performance de leurs opérations. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire depuis ces quelques années. Alors on va parler de digital, mais avant ça, peut-être un premier tour de table sur la question du catalogue. Et Loïc, une question justement sur le catalogue. Ça représente quoi aujourd'hui pour vous, le catalogue et puis globalement les prospectus, les imprimés sans adresse, dans cette capacité à attirer les clients dans votre point d'ordre ? Il faut avoir deux types de catalogue. Aujourd'hui, on a tous les catalogues qu'au niveau national, on veut et qu'on pousse pour que nos clients aient une information pour leur projet. Ça, c'est des catalogues qui les ont toujours et que les clients aiment, cette publicité. Bon, c'est-à-dire cette forme de publicité. Ensuite, il y a les catalogues sur lesquels on distribuait. Beaucoup de nos magasins aujourd'hui ont fait le choix d'arrêter totalement et on est passé en publicité digitale. Alors on a encore quelques petits catalogues sur des publicités assez offensives, sur ce qu'on appelle nous, tout en l'année, les incontournables, les indispensables. Mais sinon, on est totalement digital. Sur le magasin de Nanterre, sur le magasin de Roy, on a beaucoup de magasins qui sont passés totalement digital. Alors on va parler du digital dans un second temps, mais si on reste sur la partie papier, donc vous disiez que c'était essentiellement des initiatives qui partaient du siège, en gros, du national ? Non, non. Aujourd'hui, on a nos catalogues. On pourrait ne pas appeler ça comme de la publicité, mais c'est la communication pour nos clients et que nos clients souhaitent ce type de communication. Ensuite, on a au local et au local, on a arrêté assez. On a arrêté pour la plupart d'entre nous la publicité. Sur la partie print, ça représente quel volume et quel poids dans l'audience et dans les visiteurs de vos magasins ? Justement, puisque tout ce qui est partie papier, on a arrêté. Je ne pourrais pas vous dire. On est plutôt sur tout ce qui est digital aujourd'hui. On a deux acteurs et qui on actionne principalement sur le magasin de Nanterre, c'est Armis et Timo. On va revenir. Mais c'était quand même un levier historique important pour les points de vente, ces catalogues papier ou pas tant que ça ? Ça a longtemps été quelque chose sur lequel on s'appuyait. Et puis petit à petit, le retour sur investissement de tous les catalogues qu'on portait, on en était de moins en moins sûr. C'était compliqué de mesurer. C'était compliqué de mesurer. Tant que ça prenait. Aujourd'hui, un tract papier, ça met du temps à mettre en œuvre. C'est quoi le délai entre l'idée, la distribution effective ? Alors si en local, vous commencez à vouloir remettre un tract papier, il faut au moins à peu près trois mois et beaucoup d'allers-retours avec le publicitaire et avec l'imprimeur et le distributeur. Il y avait pas mal d'intervenants aujourd'hui avec le digital. Au Pécourt, il n'y en avait qu'un. Donc ce manque de réactivité, c'était un des défauts que vous aviez observé sur la catalogue papier ? Alors le manque, enfin, ce qui apparaît, c'est qu'on est tous aujourd'hui dans la gestion du temps et le temps qui nous reste. Et à chaque fois qu'on peut gagner du temps et qu'on est dans l'efficience, on va tous au chemin le plus court pour la meilleure efficacité. Et le digital a vraiment une aide vraiment à faire ça. Vous voyez venir. Sur la partie papier, il y avait d'autres chiffres que vous aviez en tête. Le coût peut-être de ce levier et cette difficulté de le mesurer que vous évoquiez ? Alors le coût, on avait 4-5 opérations. On publiait à peu près, on distribuait à 40-60 000 exemplaires à chaque fois qu'on proposait. Après, de savoir s'il avait bien distribué, le retour au niveau client, on était sur un 20% de retour et difficilement mesurable. D'accord. Mais comme tout, aujourd'hui, on n'est pas dans les droits d'eau avec le digital. Très bien. Déboa, même question. Le catalogue PRIT, le catalogue en papier, ça reste un gros levier pour votre groupe ? Absolument. Aujourd'hui, le catalogue papier représente une part majeure de nos investissements en marketing pour tous les formats de magasins que j'ai précités dans mon introduction. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est le mass-média qui est finalement le plus facile à opérer. Donc effectivement, c'est une grosse machine, c'est lourd, c'est coûteux, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de coûts. Mais une fois qu'on a un crosse qui est finalisé, on peut sulfater et envoyer, on peut couvrir tout le territoire. Donc lorsqu'on décide d'avoir une grosse force de frappe, avec toutes nos opérations abdomadaires, à composantes, on va dire, principalement alimentaires, le catalogue est idéal. On estime qu'on a un taux de lecture, là les chiffres évidemment sont toujours assez controversés, chacun voit midi à sa porte, mais on estime qu'on a environ 15% de taux de lecture sur un prospectus. Donc effectivement, on diffuse très largement. On dit qu'avec 15% de taux de lecture, derrière, on a quand même une audience assez large sur l'ensemble de la France. — Et en termes de volumétrie, on parle de millions, on parle de dizaines de millions de catalogues imprimés, distribués, chacun en France ? — Alors ça, c'est toujours un peu la question mystère. On parle plutôt de centaines de millions. — Centaines de millions. — Et si on regarde pour chaque enseigne et qu'on additionne le tout, on a beaucoup de catalogues qui sont édités, qui sont distribués en boîte aux lettres. Et pour vous donner un petit art de grandeur, parce que c'est vrai que c'est des chiffres avec lesquels les gens ne sont pas toujours à l'aise, lorsque Monoprix a annoncé qu'ils allaient supprimer les catalogues, donc principalement sur des villes très urbaines comme Paris, au total de la France, ça représentait 30 millions de catalogues. 30 millions. Donc on arrête le Bross, concrètement, 30 millions de catalogues, ça représente une part infime. C'est peut-être ce qu'on envoie à l'entrée de nos magasins pour que les clients se servent à l'entrée des hypermarchés. Donc clairement, ils partaient de très très bas. Pour vous, ça reste un très gros levier. Et on pourrait quantifier le poids de ce levier print dans l'audience de vos points de vente ? C'est un chiffre stratégique, j'imagine, mais il est significatif. En termes de ROI, vous dites ? En termes de store ? Quel pourcentage des gens vient dans les points de vente Carrefour ? C'est une question qu'on essaie de craquer. On en a beaucoup parlé avec Timo, on en parle avec d'autres acteurs. C'est comment j'arrive à mesurer l'efficacité de mes moyens marketing ? Il comprit des leviers non digitaux, évidemment. Il y avait peu d'informations comme expliquait à l'instant Loïc. Sur le print, on a lancé pas mal d'études en interne, en externe, pour essayer de savoir ce que rapporte un catalogue papier. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'est pas près de les arrêter, parce qu'effectivement, ça rapporte du trafic. La martingale, c'est de réussir à trouver de manière hyper précise un catalogue égale combien d'incrément de chiffre d'affaires. Un catalogue papier, ça fait bouger les débits. C'est-à-dire qu'un client qui va recevoir le catalogue versus un qui ne le reçoit pas, va être plus susceptible de se déplacer en magasin. C'est vraiment un média direct to store. Vous évoquiez un de vos concurrents qui avait fait une expérimentation début d'année sur les catalogues. Est-ce que dans le groupe, vous avez déjà essayé de vous priver de ce type de catalogue et de voir l'impact que ça pouvait avoir sur le trafic en point de vente ? Absolument. Et donc, on a continué le catalogue papier ? Et on a continué. On a fait des tests en région, on a fait des tests sur certains types. Juste pour donner une petite overview, les catalogues sont répartis entre trois grands types. Les catalogues hebdomadaires, on a vraiment principalement des alimentaires qui sortent toutes les semaines pour toutes les enseignes. Et on a, derrière, des grosses thématiques, les marronniers, comme la rentrée des classes, comme le Pâques. Et derrière, on a des temps très forts qui sont le gros de l'animation commerciale des enseignes. Donc, par exemple, le mois Carrefour pour les hypermarchés, la fête des clients ou le mois Marquette. D'accord. Donc, quand on coupe, vous voyez immédiatement un impact négatif sur les points de vente ? C'est plus mesuré que ça. Parce qu'on l'a fait à chaque fois très finement. On sait que c'est quelque chose de risqué. Donc, quand on l'a fait, on sait qu'il y a des secteurs qui sont moins sensibles. Par exemple, le textile, au final, est un secteur sur lequel on va avoir plus intérêt à travailler des dispositifs innovants. Avec une grosse situation du point de vente, notamment, plus qu'elle est martelée avec des communications qui vont très loin avec du print. Et là, l'impact, finalement, qu'on a retiré le print sur une partie de nos communications, il n'y en a pas tellement eu. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait réarbitrer notre mix marketing. D'accord. Donc, c'était sur du textil, mais vous ne l'auriez pas tenté sur l'alimentaire ? Clairement, vous ne rendez-vous si demain, je débranche les catalogues alimentaires, je vous dis non. Voilà. Très bien. En revanche, mieux ciblé, oui. Et on s'attache à le faire. Et on va aller le faire. Benoît, on le disait en introduction, Thibault, c'est un spécialiste, du director store, du programmatique, plutôt du digital. Mais néanmoins, j'imagine qu'avant de lancer la société, ce sujet du catalogue et l'impact que ça peut avoir sur la visite des points de vente, c'est un sujet qui a été étudié de très près chez Thibault. Oui, c'est clair. C'est vrai que nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, c'est de loin le plus gros, au général, surtout le retail, c'est le plus gros poste d'un point de vue marketing. Et plus que le poste d'un point de vue marketing, c'est vraiment autour de ces catalogues qui est en fait axé la politique d'animation commerciale des enseignes. Donc c'est vraiment ça qui anime la vie des magasins et qui rythme en fait le pouvoir d'attraction des clients. Donc on avait bien conscience que c'était un enjeu hyper stratégique, plus qu'au-delà de juste en fait le ROI marketing quoi. Et donc ça c'était le premier point. Et le deuxième point, on s'est rendu compte, c'est que jusqu'à aujourd'hui, c'était un média qui était essentiellement communiqué par le papier. Et grâce à l'émergence du digital, on a vu des opportunités en fait pour aller améliorer ce mix média. C'était quoi justement les défauts de ce catalogue papier que vous avez identifié très tôt ? Alors, bon, il a aussi... les points qu'on a vus que le digital pouvait apporter, il y avait d'abord une capacité à cibler de manière plus précise. C'est-à-dire qu'en fait un catalogue, on va distribuer sur toute une zone. Oui, un mass média comme disait Bédora. Exactement. Et là, on peut faire du mass média aussi, parce qu'aujourd'hui tout le monde a un téléphone, des ordinateurs, etc. Mais on se concentrant sur les bonnes personnes. Ensuite, il y a un autre point comme le décrivait Loïc, c'est le côté agilité. Ça veut dire qu'en fait, on peut être beaucoup plus précis dans ce qu'on fait. Et puis, en plus, il y a une bien plus grande réactivité. Parce que la magie digitale, c'est qu'on voit tout de suite ce qui se passe. On a des chiffres sur tout, des stats sur tout. Donc on peut en fait optimiser en temps réel. Après, je dirais qu'un autre avantage, c'est le côté interactif. Donc en fait, avec du digital, on peut cliquer, on peut naviguer, etc. Ce qu'on ne peut pas forcément faire avec le catalogue papier. Après, le catalogue papier, il y a d'autres énormes avantages. On ne sait plus. Déjà, aller mettre 200 produits dans un créa digitale, c'est compliqué. Et puis en plus, le catalogue, il est physique, il est tangible. Donc on peut le prendre avec soi, et puis le feuilleter, etc. Ce qui est possible aussi avec un catalogue digital. Mais l'expérience utilisateur n'est quand même pas la même. Donc elle est plus interactive, c'est sûr. Elle est plus engageante dans une certaine mesure. Et en même temps, elle est différente. Très bien. Alors on comprend, le catalogue papier reste un levier important, mais il a des défauts. Et donc, le bout d'enseignement s'engage dans la digitalisation du catalogue. Loïc, on va revenir peut-être sur l'expérience de votre magasin. Vous l'avez évoqué, vous avez des doutes un peu sur la performance du catalogue print. Et vous avez décidé de dématérialiser ? Alors, au tout début, ça ne vient pas de là. Au tout début, c'est des retours clients qui nous disent des papiers, des papiers dans ma voiture lettre. On ressent et on sent bien que nos clients nous disent, nous l'imiter. D'accord ? Mais on a tous peur de se dire, mais nous, on veut faire venir dans notre magasin. Mais cet état d'esprit est en train de changer, parce qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on a envie, c'est aussi d'alimenter le site. Et quand vous faites de la publicité digitale, si vous mettez des liens, vous renvoyez sur le site. Le client refait ses achats sur le site et revient au magasin. C'est un autre mode de venue qu'on développe. On développe encore de la publicité papier. Vous êtes au sud, il y a un moment, on a fait des projets. Et Laurent Merlin a distribué énormément de tracts qu'on ne faut pas. C'est un équilibre, c'est un curseur qui est en train de bouger. Et à l'échelle du coût du magasin, vous avez des budgets qui vous sont alloués. Vous avez votre budget qui vous est donné par votre national et sur lequel ça participe à la communication de l'enseigne. Et après, en local, vous avez de la publicité et vous gèrez de la publicité. Soit vous faites du panneau, et d'ailleurs on en fait tous encore un peu. Soit on fait de la publicité par track, soit on fait de la publicité par actuellement, notamment digitale. Ce qu'on est en train de faire et ce qui est en train de se développer, qui est vraiment génial, c'est l'interactivité avec le publicitaire. C'est Timos, ce qu'on est en train de développer. C'est une plateforme ensemble sur laquelle on arrive à faire changer le produit sur lequel on veut avoir un impact pour développer de la venue. C'est aussi pour nous d'avoir de l'information. Donc ce n'est pas l'intégralité du catalogue que vous digitalisez, c'est vous mettre en avance certains produits qui sont en... Pour le coup, avec Timos. Oui. Vous avez plusieurs publicitaires aujourd'hui qui sont dans des registres différents. Timos, c'est plus ciblé. C'est ça qui m'intéressait moi actuellement avec Timos. Et donc on peut évoquer le cas dont vous avez mis en avant des bannières sur des produits précis, c'est ça ? Voilà, ça fait la quatrième campagne que l'on fait. On fait des campagnes qui valent une valeur de 4 000 euros chaque fois qu'on fait une campagne. Là, on avait ciblé, on est repassé, on a ciblé 14 produits. On a commencé à se réorganiser nous différemment parce que comme toute publicité, elle engendre avant une organisation pour qu'elle soit le plus optimum possible. Donc petit à petit, avec le digital, vous changez quand même vos modes d'organe interne de façon à ce que vous soyez efficace pour regarder. Vous avez un retour sur l'information qui est génial. Vous savez les produits des publicités. Vous pouvez aussi, en interactivité avec vos groupes, d'aller vous déplacer dans le magasin et vous dire, est-ce que j'ai encore suffisamment de produits ? Est-ce qu'il est suffisamment bien passé ? Alors, effectivement, il y a plusieurs éléments. On peut mesurer, est-ce que vous ne pouvez peut-être pas très bien faire avec le papier ? Et vous suivez quel cas pays exactement ? Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, un, c'est de faire de la venue client parce que sur mon site actuellement, c'est un magasin qui a 4 ans. Donc, il est encore en recherche de notoriété et de développer de la venue. C'est important. Donc, c'est la visite en point de vente qui a été votre pays principal sur cette campagne ? Voilà, ça, c'est quelque chose d'impactant. Ce qui est génial avec la publicité digitale, c'est qu'en local, vous savez les produits qui ont aujourd'hui un vocabulaire. Et du coup, on va pouvoir jouer avec. Vous allez les mettre en avant par rapport à d'autres. Et vous dévoquiez aussi, vous avez une connaissance fine des stocks et vous coupez la campagne dès que le produit est plus en stock. Alors, on peut aussi sentir que tout d'un coup, ce produit, il va plus vite, plus fort. Donc, on a la possibilité, parce qu'on est tous, on a une bonne partie de nos stocks maintenant sur l'entrepôt, et de se dire, tiens, ça se développe, on continue, on y va, parce qu'on sait, on sent l'appétence sur le produit qu'on n'avait pas avant. Oui, c'est un catégorique print. On continue de faire la promotion de produits qui étaient déjà en rupture. Voilà, donc ça, c'est une agilité qui nous est permise aujourd'hui et qui nous rend un peu plus efficace. Déborah a également un mot sur les campagnes de digitalisation de vos catalogues ? Oui, alors peut-être en préambule un petit mot sur la manière dont on est organisé pour que vous compreniez du coup comment Carrefour repère un marketing. Avant, on avait un marketing au sein des formats. Un marketing hypermarché, un marketing supermarché, un marketing proximité. On a eu un grand plan de réorganisation qui a conduit à créer un marketing central, un marketing France, qui du coup opère des synergies entre les formats et au sein des formats entre intégrés et franchisés. Et depuis la mise en place de cette équipe en décembre dernier, on a une vision 360 de la communication. C'est-à-dire plus seulement en silo avec les catalogues d'un côté, le digital de l'autre, les médias traditionnels de l'autre. On a une équipe qui pilote la communication en full 360. Donc quand on va lancer une OP, par exemple la rentrée des classes, on va pas juste prendre le catalogue rentrée des classes, on va prendre la rentrée des classes dans son intégralité et voir qu'est-ce qu'on met, quel euro, combien d'euros on met sur chaque levier et à quel point ils font une synergie ensemble. On a testé pas mal de choses depuis 3-4 ans. Là, on commence à accélérer vraiment sur la partie digitalisation. On a un catalogue classique à pied qu'on digitalise. Donc les équipes émulent finalement une version web du catalogue qui est marchand. Donc on voit sur notre site, on voit sur l'application Carrefour. Et on le médiatise sur les catalogues avec le display, avec les réseaux sociaux. Donc on a tout un tas de dispositifs qui permettent de le promouvoir pour faire du drive to store. On est capable du coup de mesurer quels sont les produits qui ont le plus généré de trafic. Puisqu'évidemment, on ne va pas pousser l'intégralité du catalogue lorsqu'on fait une manière un Etivad. Donc on peut choisir les top UB, on va prendre 4 produits qui sont censés générer le plus de trafic. Et on va mesurer l'incrément sur les comptes. Donc ça, c'est un type de dispositif qu'on a. Et tout ça fonctionne ? Ça fonctionne. Ça fonctionne. On est très satisfait des derniers tests menés. Ça fait deux ans qu'on est plutôt content de la manière dont on opère la digitalisation, on va dire, de la communication. Est-ce que ça reste des tests ? Ou est-ce qu'il y a une véritable volonté d'industrialiser ce type de dispositif à des échelles, et comparables à celles que vous avez évoquées tout à l'heure, sont apparemment en centaines de millions pour les catalogues print ? Alors, on a industrialisé, finalement, le catalogue digital depuis le mois de juin. C'est assez récent. On a un fil rouge, toutes les semaines, en fonction des opérations, on choisit les communications qu'on veut pousser. On choisit les produits qu'on veut mettre en avant, et de manière automatique, on va faire des ciblages, et pousser cette communication digitale. Et ce sont des millions de Français qui consultent ce catalogue digital ? Oui. Ça donne trois chiffres ? Je peux vous dire qu'on a des newsletters CRM qui partent toutes les semaines pour pousser le catalogue dans son intégralité, et qui remont vers notre site. On a ces fameuses bannières qui font un display spécifique avec, peut-être, les quatre pages les plus importantes, les petites boutiques sur les réseaux sociaux, où là, j'ai mes rayons les plus attractifs sur Facebook, par exemple. Je peux vous dire combien d'euros on met sur chaque levier, mais sachez qu'on l'a en fil rouge, et évidemment, sur un catalogue hebdomadaire, on va mettre une base qui permet d'avoir un minimum d'attractivité. Quand on est sur Noël, dans quelques semaines, évidemment, là, on va booster les investissements de marketing sur ces dispositifs. D'accord. En tout cas, vous commencez un peu à démembrer le catalogue, en mettant en avant des blogs, voire des produits individuels ? On va dire qu'on l'adapte, on le personalise à la cible et aux médias utilisés. Sur les réseaux sociaux, finalement, il y a des formats très impactants, comme les carousels, les collectionnades, qui permettent, en fait, de voir un rayon et de voir les produits les plus cliqués ou les plus consultés du rayon. Comment une banneur sur le bon coin va plutôt permettre de montrer une top UB d'abord une couverture du catalogue et une top UB derrière, donc quatre top UB. Donc on adapte vraiment en fonction des supports de communication et des cibles visées. Très bien. Benoît, on le comprend, il y a une question sur la digitalisation du catalogue, mais surtout le nerf de la guerre, c'est la médiatisation de ce catalogue digital et le bon ciblage des bonnes personnes avec les bons produits. Oui, tout à fait. D'abord, je dirais que, effectivement, l'enjeu, c'est d'avoir le meilleur mix et finalement de toucher de la meilleure façon possible tous ces prospects. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un optimum à trouver entre les différents canaux, que ce soit le papier, le digital, mais aussi l'affichage, comme on en parlait, la radio, etc. Et ensuite, évidemment, pour chaque levier, comment finalement opérer ça de la manière la plus efficace possible. Donc, avec le digital, on va déjà pouvoir ne se concentrer que sur les prospects les plus chauds. Donc, ça, c'est vrai que c'est un point qui est intéressant. Et puis, ensuite, on va pouvoir personnaliser l'expérience. Donc, comme le disait Déborah, finalement, pour le catalogue de Roi Merlin, moi, ce qui va m'intéresser, ça ne va pas forcément être le même produit que Déborah en fonction des projets qu'on a en cours, etc. Donc, avec le digital, on va avoir cette capacité à aller toucher chaque individu avec, finalement, ce qui va le plus résonner et donc, naturellement, générer le plus de trafic derrière. Donc, je dirais que ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est, comme on le fait tous, finalement, mesurer derrière pour avoir cette boucle de rétroaction et, du coup, pouvoir optimiser, en fait, les opérations, à la fois d'une opération à l'autre, mais même au sein d'une même opération, avec les produits qui marchent mieux, les produits qui marchent moins bien, les produits qui sont en rupture de stock, etc. Les produits où il y a trop de stock. Oui, parce que c'est une question fondamentale, la question du stock, faire la promotion de produits qui sont déjà en rupture, ça crée de la... C'est des irritants pour les consommateurs. C'est pas le plus efficace, c'est clair. C'est ça. Il y a quelques barrières. Il y a quelques barrières. On avait, je crois, un autre concurrent qui avait fait une opération sur une pâte à tartiner et qui avait été rapidement en rupture de stock. Je pense que ça revient bien. Donc, quand on voit les vrais avantages du digital, on peut donner peut-être des exemples de type de ciblage qui nous permettent de mieux comprendre le type de comportement de consommateur auquel on a à faire. Par exemple, si on prend le catalogue de Laurent Merlin, le rayon jardin, pour les gens qui ont pas de jardin, c'est pas super utile. Et pareil pour les barbecues. Donc, c'est un exemple assez simple. Mais même si on prend... En fait, ça va fonctionner comme ça pour tous les rayons. Mais ça veut dire qu'on n'est capable, par exemple, de cibler les consommateurs qui sont dans une zone pavillonnaire, donc a priori peut-être plus réceptif à certains produits. Alors que ceux qui sont dans une zone très dense où il n'y a pas de jardin, où ils ne seront pas pertinents. C'est ça la logique ? Exactement. Et finalement, ça va être pareil si on prend plus un exemple alimentaire. Déjà, dans le catalogue d'un distributeur comme Carrefour, il ne va pas y avoir que des produits alimentaires. Donc, pour tout ce qui est non alimentaire, là, c'est sûr que, par exemple, je ne sais pas, les télés, ça va intéresser plus certains types de polluations que d'autres, quand il y en a. Donc, c'est sûr que le beurre et la crème, ça, ça concerne tout le monde. Mais il y a quand même, au sein alimentaire, certaines catégories. Ça peut être le bio, ça peut être ce genre de choses. Donc, les beaux parisiens, par exemple, pour leur mettre un abou de bio ? Par exemple. Et par contre, le maxi... Et alors, dans cette salle, je suis certain. Le maxi-pack avec 30 bouteilles d'eau, ça, pour les beaux parisiens, qui ont des appartes de 50 mètres carrés, ce n'est pas la peine de... Aussi, c'est le secteur sans ascenseur, ce n'est pas la réalité. Donc, il y a là, il y a une vraie adaptation de la valeur ajoutée du ciblage. Et on le disait, cette notion de ciblage sur les produits s'est rendue possible par la dynamique creative optimization, une des créations du secteur de la publicité digitale. Et ça, non plus, ce n'était pas possible avec du papier. C'était plus compliqué, c'est clair. On n'a pas encore inventé le papier dynamique. Mais comme le décrivait Déborah, c'est vrai qu'avec le digital, on va pouvoir avoir des formats qui vont pouvoir communiquer sur plusieurs produits, qui vont être interactifs, ajustés en fonction du profil de l'utilisateur, qu'on va pouvoir aussi itérer pour voir ce qui fonctionne mieux, etc. Donc, c'est vrai qu'on a... C'est le côté un peu magique avec tous ces chiffres de quels sont les produits qui cliquent mieux, quels sont les produits qui envoient plus en magasin. Et donc, la campagne va s'optimiser pratiquement au jour le jour en fonction, effectivement, de ses performances. Exactement. En fonction des performances du magasin, en fonction du profil de l'utilisateur, en fonction de ce qu'on voit par produit. Déborah peut répondre. Alors, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que chaque média a ses forces et ses faiblesses. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se passer de l'un des deux ou même de tous les autres qui existent. Puisque finalement, le catalogue papier a un vrai pouvoir d'attractivité. On va envoyer du débit sur le web ou en magasin quand le digital va permettre de personnaliser l'offre. Typiquement, moi, je rêverais de pouvoir faire des catalogues ciblés. Alors, on le fait dans une certaine mesure. Par exemple, on n'envoie pas de catalogue dans les zones où il n'y a que des appartements quand c'est une opération jardin. On cible les zones pavillonnaires. Donc ça, on peut déjà le faire avec le Prince. En revanche, quand on fait l'opération cuiriculture, j'aimerais envoyer le catalogue et la com' en général uniquement pour les habitants, les grands-parents qui vont avoir un grand parce qu'ils font partie des lois importants de la cible et les futurs parents ou les parents qui ont des enfants en bas âge. Et aujourd'hui, on peut faire avec le digital le type de ciblage ? Alors, ça reste pas évident, honnêtement. On peut cibler, on peut le cibler en CRM, on peut cibler en display. Mais il y a des signaux faibles sur la navigation digitale qui indiquent peut-être... Oui, grâce au cookie et à tous les tags qui permettent de catégoriser un peu nos internautes et nos mobinotes. Donc évidemment, c'est la grosse force du digital de pouvoir personnaliser. Benoît, il y a un mot aussi sur les KPI aujourd'hui. C'est quoi les principaux KPI du Drive-to-Store ? Je dirais que le KPI principal, c'est les visiteurs magasins. C'est vraiment ça. Parce qu'en fin de compte, c'est ça, le nerf de la guerre. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? C'est quand même pour faire venir les gens dans les boutiques. Donc ça va être ça qui va être regardé principalement. Après, il y a d'autres KPI qu'on va regarder, notamment les KPI par produit, les vents par produit. parce que je dirais que par rapport à ça, il y a le fait qu'on va vouloir regarder l'impact des différents produits qu'on a communiqués. Et puis, le fait de pouvoir voir au niveau des chiffres du magasin ce que ça a donné. Je pense à cela en particulier. Une question à tous les trois et la possibilité que donne la publicité digitale de renvoyer vers le site et de réactionner le click-and-collect. Parce que nos clients, aujourd'hui, sur cette zone-là, la vraie valeur marchande qu'on doit atteindre, c'est le temps. Et plus vous leur faites gagner du temps, plus vous êtes efficace derrière, plus je prépare. Mais voilà, à quel moment il n'y a pas une rupture de la promesse ? C'est à nous. en site de créer une vraie professionnalisation à ce niveau-là. Mais cette publicité digitale permet ça. Donc le temps de la vie comme un KPI de performance pour la compagnie. Aujourd'hui, c'est une des valeurs marchandes que nous réclament le plus notre client. Et celui qui crée cette différence, aujourd'hui, ça devient un des leaders. Ça a été le choix, ça a été le prix. Pour nous, ça a été même le côté déco, portrait client. Maintenant, on est arrivé à ce projet à ce moment-là. Et on voit nos parts de marché sur le site tel que le mien, j'arrive à 6% de mon chiffre qui se joue en click-and-collette. Donc c'est important de le mien et ça se croque de plus en plus. Et ça ira que mieux. Je serai organisé pour faire que cette promesse soit efficace. Donc ça fait du drive to web to store. Ou du drive to store to web. C'est hyper important ce que dit le RIC. Parce qu'en fait, on a des parcours clients qui évoluent tous les jours. Il faut qu'on soit hyper agile. Le client qui veut pouvoir faire un rentre en magasin, il faut lui permettre de le faire. Le client qui veut faire un drive, c'est encore autre chose, il faut lui permettre de le faire. Celui qui va vouloir aller faire un parcours de cours traditionnel, il faut aussi lui permettre de le faire. On ajoute à ça la livraison à domicile, etc. On se rend compte qu'il faut lui laisser quand même pas mal de liberté. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les clients sont à recherche de gains de temps et d'efficacité et d'une expérience sans culture. Si il est. Pas d'un moment là-dessus ? Je dirais que avec l'émergence à la fois du mobile et puis des technologies digitales en général pour clients, il devient de plus en plus on va dire complexe et avec plusieurs leviers, il redresse tout store web, le drive to go to store et enfin en vrai, il y a un second qui appelle l'omnicanalité. Voilà, c'est ça. En fait, finalement, il n'y a même plus vraiment de web et de store, c'est juste qu'il y a un client qui a un besoin et puis il faut s'adapter au maximum à son parcours client pour lui proposer une meilleure expérience utilisateur. Donc, nous, on essaie de contribuer. On ne peut pas rien rôter toute l'omnicanalité des distributeurs, ça c'est clair, mais au moins sur la partie communication commerciale, voilà, s'insérer au mieux dans ce parcours client. Loïc, si on parle de vous de performance, on peut dire aujourd'hui que le digital il est comparable aux autres canaux historiques, donc évidemment le print, mais on peut aussi l'enregistrer peut-être à la radio, à l'affichage extérieur, à la télévision, c'est compétitif aujourd'hui le digital ? Si je dis non. On peut quitter évidemment à la salle. Non, je pense que c'est une évolution sur laquelle ça devient, c'est plus facilitant, on revient toujours à cette notion de temps pour ceux qui le mettent en place. Là, toute la communication que je vous fais, je vous la fais à l'échelle d'un magasin, bien évidemment, à l'échelle du national, on va prendre d'autres regards. Ce qui est vraiment très très important, au moins vraiment pour le digital, c'est la faculté à capter des clients que vous n'auriez jamais touchés avant. quand vous publiez un tract, vous définissiez avec votre imprimeur, avec le distributeur, les zones. Et c'est un peu à l'âge du capitaine en fonction des informations qu'il avait, des zones qui touchaient ou qui ne touchaient pas. Aujourd'hui, avec le digital, c'est tous les clients qui sont autour et sur la zone que vous souhaitez. C'est-à-dire qu'on peut les gens qui passent à proximité de votre magasin. dans un niveau de maturité, ce qu'on touche avec Timo sur un projet, sur un besoin produit. Donc là, on est sur un mode de communication qui est de plus en plus ciblé et qu'on a de temps en temps de plus piloté. Et la data qu'est en train d'avoir aujourd'hui Timo, qui va nous servir dans les années futures, parce qu'on a une data qui nous est propre, il y a une data que Timo est en train d'enregistrer et qui va aussi nous aider en disant sur cette zone-là, plutôt tel produit, plutôt tel autre. Et c'est cette interactivité que je recherche le moins aujourd'hui en utilisant le digital. Vous voulez dire que c'est difficile de comparer avec des formats qui n'avaient pas autant de data ? Aujourd'hui, les premiers entretiens que j'ai eus avec Benoît, je lui ai dit écoute, je ne voudrais pas être celui qui rêve de faire la publicité digitale et sous cette forme de rêve me faire piloter par Benoît parce que c'est nouveau, tu vas être tendance. Non, ça ne m'intéresse pas, être tendance. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire écoute, dis-moi, qu'est-ce que j'ai comme information qui te revient et qui peut m'intéresser pour moi en analyse au niveau de mon client ? Alors, on est en train de travailler ensemble parce qu'il a des langages qui ne sont pas les nôtres et on essaye d'avoir un langage commun de façon à ce que moi, la traduction que j'en fais en magasin et que j'en fais avec mes équipes soit la plus efficace possible. Très bien. Déborah, un mot de conclusion ? Pardon. Un mot sur la performance des campagnes par rapport aux autres leviers non digitaux. Aujourd'hui, le drive to store, c'est efficace ? Le drive to store, c'est très efficace. Ce n'est pas toujours si évident à mesurer. Quand on fait une campagne digitale, on a deux grands types d'indicateurs. Les indicateurs médias, donc la visibilité, les lectures de vidéos, les consultations, le temps passé à rester sur un message. Et on a les indicateurs drive to store. Est-ce que j'ai déclenché une visite ? Et la grande force de Timon, comme l'a dit quelqu'un que j'estime beaucoup, c'est que le mobile est finalement au monde physique ce que le cookie est au monde internet. Grâce au mobile, on est capable de traquer à chaque instant si la communication est efficace. Je pousse quelque chose et je vois si le client s'est effectivement rendu jusque dans l'ensemble du magasin. Donc là, au moins, c'est clair et précis. Il y a des sujets sur lesquels que c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle l'effet d'aubaine et le trafic naturel. Est-ce que c'est parce que j'ai eu cette communication que j'ai été en magasin ? C'est vraiment qu'on pourrait faire à tous les canaux, y compris les canaux non-digitaux. La mesure est quelque chose de toujours très sensible. Les chiffres sont à prendre avec des pincettes. En tout cas, aujourd'hui, les résultats qu'on a, on est plutôt très contents. Donc vous allez augmenter par du digital ? Ça va dans le sens de l'histoire pour deux raisons. Pour trois raisons. La première, c'est que les modes de consommation et les modes de communication évoluent. On doit s'y adapter. Deuxièmement, la réglementation va finir par nous imposer pour retravailler notre marketing, mais on en parle juste après, avec peut-être des réglementations incidures sur le papier. Et la troisième des choses, c'est qu'on est tous à compter nos sous parce que l'environnement est extrêmement concurrentiel. Vous le savez, Carrefour en particulier a entrepris un grand plan de transformation avec notamment une partie de réduction des coûts. Réduire les coûts, ça veut dire aussi réduire les coûts marketing. Mais pas les réduire n'importe comment parce qu'on ne veut pas avoir d'impact négatif sur le chiffre. Je regarde ce que je dépense, je le réduis, là où ça fera le moins mal et j'ai même l'ambition d'écharger de la croissance avec une réduction de coûts. Donc c'est une équation qui n'est pas évidente à manipuler au quotidien. Comme on sait que les coûts vont baisser drastiquement avec les années, il faut qu'on optimise chaque euro dépensé. Et en ça, le digital n'est pas la solution au miracle, mais le mix marketing idéal, la bonne part de digital, la bonne part de print, la bonne part de télé, radio, etc. Et donc oui, aujourd'hui, on ne fait pas encore assez de digital et on va accélérer. Donc Alexandre Bompard veut que vous fassiez plus de choses avec Timo. Alexandre Bompard aimerait qu'on fasse davantage le digital. On a une ambition très forte sur la croissance du chiffre d'affaires e-commerce d'ici 2020 ou 2022. Et évidemment, ça s'accompagnera par de la communication digitale. Benoît, on le voit, c'est un format qui est en tout cas non seulement dans l'air du temps, mais qui est quand même efficace en termes de performance, y compris vis-à-vis d'autres médias qui n'étaient pas forcément déjà faciles à mesurer, eux non plus. Ouais, je pense l'équilibre en n'ont déjà parlé de parler. La mesurer, c'est pas toujours simple dans la communication. Et en plus, mesurer entre les médias, c'est encore plus compliqué. Donc l'avantage du digital, c'est qu'on a quand même plus de chiffres que ce qu'on peut avoir avec d'autres médias. Donc on arrive à avoir une vision un peu plus précise quand même parce qu'on voit directement l'impact des utilisateurs, on peut suivre les utilisateurs, etc. mais maintenant, c'est sûr qu'il y a un vrai travail par rapport à ça d'analyse et puis je dirais aussi au niveau au sein des distributeurs de, c'est pas de l'évangélisation, mais voilà, de bien expliquer à tout le monde comment ça fonctionne, quels sont les chiffres, d'embarquer tout le monde sur la méthode O et tout ça. ça, c'est vraiment un challenge qu'on voit chez tous nos clients. On peut quantifier le coût d'une visite en point de vente grâce à un catalogue print et le comparer avec ceux des levés digitaux ? On peut, il suffit d'avoir des méthodes qui permettent de ne pas comparer des choux avec des carottes, mais si on compare bien des pommes avec des pommes, dans ce cas-là, ça marche. Mais j'imagine qu'il y a des directeurs marketiques dans le retail qui veulent évidemment comparer ces chiffres. On peut donner des éléments de compréhension. Ben, ouais, alors souvent, ce qu'on va regarder, on va pas se prendre en train de parler des détails techniques de comment des méthodes et tout ça, mais en gros, ce qu'on va essayer de regarder, c'est combien de personnes ont été touchées ou ont vu les catalogues et sont ensuite rendues en magasin. Donc, ça, ça nous permet d'estimer, en fait, le nombre de visites qui ont été générées. Après, on peut aussi avoir des populations témoins pour comparer par rapport à des groupes de contrôle et du coup, voir l'incrémentalité qui ont été générées par les tests. Donc, il y a pas mal de méthodologies comme ça qui nous permettent, après, on peut donner des chiffres sur les coûts par visite qu'on obtient qui vont beaucoup varier d'une verticale à l'autre, évidemment. Dans l'alimentaire, on va souvent être de l'ordre de quelques dizaines de centimes. Dans le bricolage, le jardin, la maison, ça va plutôt être de l'ordre de quelques euros. Là où, pour des concessions automobiles, par exemple, ça va plutôt être de quelques dizaines d'euros. Et c'est des tarifs qui sont comparables à ceux qu'on pouvait obtenir avec le catalogue print ou d'autres leviers non digitaux ? Là-dessus, je pense que je vais laisser des voix à répondre. Elle est plus adaptée que moi. Alors, on revient toujours à la fiabilité de la data et des analyses. Je répète, pour avoir dit que le catalogue papier sur telle opération a rapporté tant. Dans les faits, ça dépend de ce que vous prenez en considération. Il y a beaucoup d'hypothèses qui sont émises. Donc, c'est très difficile d'avoir un ROI fiable. Donc, on a des ordres de grandeur. Je trouve ça risqué de commencer à essayer de mesurer. Mais, effectivement, en ordre de grandeur, on peut se rendre compte que le print rapporte plutôt ça, quand le digital rapporte plutôt ça. Je ne pourrais pas vous donner de chiffres parce que vous dites que c'est extrêmement confidentiel. En tout cas, vous allez continuer à faire un digital, ce qui tend à montrer que ça peut être parfaitement compétitif. C'est compétitif, mais attention, moi, je trouve qu'on fait des raccourcis un petit peu trop rapides aujourd'hui. On s'est dit, il faut digitaliser le digital, le digital versus le papier. Arrêtons d'opposer le papier au digital. Ce sont des médias complémentaires. Le digital peut coûter très cher. Il peut coûter très cher. Avec les mauvais partenaires. Avec les mauvais partenaires, on va l'opérer, même avec le bon partenaire, en fonction des choix et des inputs stratégiques qu'on met dedans. Et le papier ne peut coûter rien du tout. Donc, c'est le bon équilibre à trouver. Très bien. On va faire un dernier point aussi sur l'évolution des législations et vous l'évoquiez des questions qui pourraient se poser sur l'avenir du papier. Le papier qui est parfois considéré comme un peu intrusif dans les bottes aux lettres, notamment à Paris. Le papier qui représente aussi un poids en carbone, un poids en papier, un poids écologique. Loïc, peut-être en premier, est-ce que vous pensez que le catalogue papier pourrait être à moyen terme plus ou moins simplement interdit ou en tout cas limité dans son déploiement en France ? Je n'ai pas les capacités à dire ce que sera la loi sur ce sujet-là. Ce que je veux dire, c'est que le côté intrusif a été bien identifié par nos clients. Mais le côté intrusif de la publicité digitale le sera. Il va l'être. L'un n'est pas mieux que l'autre. C'est la façon dont on va le doser. C'est la façon dont tout le monde va l'utiliser qui fera qu'un jour peut-être que le digital tombera par le fait qu'il est devenu intrusif. Voilà. Ça ne se pose pas vraiment. Ça ne se pose pas. Je rejoins Déborah. C'est juste un curseur qui est en train de bouger. Et l'argument écologique ? L'argument écologique, aujourd'hui, il est là, il est présent et en plus, il est réel. On voit bien. Ça génère du déchet. On peut se mentir à nous-mêmes. Mais effectivement, vous voyez bien toutes les bols de papier. Pour le coup, il est réellement peut-être à certains moments recyclable. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a demain... Est-ce qu'il y a des grands serveurs qui sont ventilés par de la clim et qui, un jour, on dira « Ah ! Attention ! La publicité digitale génère de la pollution. » Donc, moi, je ne sens pas aujourd'hui le fait de se dire tout ce qui est écologie doit nous mener. Bien évidemment, on doit être sensible en dire sur ce sujet-là, il y a quand même une amélioration à faire. Déborah, un mot, une question écologique. Alors, c'est un sujet qui me passionne. On va dire même le papier tout court. On est en train de faire un gros travail avec nos partenaires, papes-illés en primeur, éditeurs délégués, parce qu'on a eu un petit peu peur en début d'année, parce qu'il y a eu un projet de loi qui visait à interdire le papier, purement et simplement. Je peux vous assurer que quand ça pèse autant que dans notre chiffre d'affaires, il y a eu des surfroides. Il y a eu des surfroides. Donc, effectivement, il faut préparer l'avenir, il faut même l'anticiper. Je pense qu'on va vers une société où on est plus responsable, moins de gaspillage, moins de pollution. Et c'est là que j'aimerais apporter un peu de rationnel dans la discussion, parce que souvent, on diabolise le papier. Je pense que le papier est loin de parfait, clairement, mais qu'il a encore beau jour devant lui, puisque l'économie circulaire autour du papier est quelque chose de très abouti, d'assez responsable. C'est une filière qui est intégrée de goût en goût. Si on prend un arbre, finalement, l'art ne sert pas qu'à faire du papier pour imprimer des catalogues ou imprimer des pages pour écrire. On fait des meubles, on fait du papier hygiénique, que ce soit des couches ou du papier toilette ou sopalin, et on fait du papier pour écrire, entre guillemets, ou pour communiquer. Déjà, c'est la première des choses. Derrière, la filière est extrêmement responsable dans la mesure où un arbre coupé est immédiatement replanté. Et c'est une autre chose que je n'avais pas forcément en tête avant de rentrer dans le milieu. Et surtout, au niveau social et au niveau économique, c'est une filière qui est extrêmement importante aujourd'hui dans l'économie française. Je n'ai pas les chiffres en tête. On est en train de préparer justement une note de synthèse à ce sujet pour faire comprendre un peu à tout le monde les enjeux de cette filière. L'idée, ce n'est pas sauver le papier. L'idée, c'est que chacun prenne conscience de ce que ça représente. Aujourd'hui, c'est des distributeurs. Donc on a, en duopole, deux acteurs très puissants qui distribuent les imprimés publicitaires qui représentent quand même des milliers et des milliers de petits bonhommes qui vont dans la boîte aux lettres. C'est un discours rationnel, mais est-ce que vous avez des clients peut-être quand même qui vous challenge sur ce levier, qui vous reprochent de remplir la boîte aux lettres et éventuellement la... Alors absolument. Et là, je rejoins tout à fait les propos de Loïc. le taux de stop pub qui, sur la boîte aux lettres, vous n'avez pas de pub, il est stable. Il est entre 18 et 20% selon les manifestants ou la police, mais il est stable. Le taux de... adblock, il est comme ça. Donc clairement, si on gère mal la communication digitale, on va avoir une problématique très vite et la pollution, elle se mesure des deux côtés. le papier, on sait ce que ça génère en termes de déchets, sachant qu'on va se définir avec du recyclage. Par exemple, pour Carrefour, en tout cas, toutes deux communications sur imprimés sur le papier recyclé, 100%. Quand on met un film, on s'assure, ce qui arrive rarement, qu'il soit recyclable et que ce ne soit pas du plastique. Le digital, un bon coup pour la planète, les serveurs, l'énergie. En tout cas, ce projet de loi pour bloquer le papier, il a été repoussé, annulé, il pourrait revenir à l'endroit du jour ? Alors, il a été mis entre parenthèses pour le moment. On a tendance à voir un petit peu plus, mais pour l'instant, a priori, on a encore quelques années devant nous. En revanche, c'est sûr qu'il faut prévoir l'avenir parce qu'il va y avoir des évolutions. Benoît, donc un projet de loi, on l'a vu déjà dès le début d'année qui pourrait à terme interdire le papier, c'est-à-dire que les retailers doivent se préparer dès maintenant à cette transition digitale et notamment travailler avec Timon sur ces questions ? Alors, j'espère que, déjà j'espère pour les distributeurs qu'il n'y aura pas un projet aussi radical qui passera très prochainement et j'aurais surpris que ce soit le cas. Je pense que... Pardon, excusez-moi. D'abord, effectivement, il y a le fait que le papier, c'est quand même une filière recyclable, c'est sûr qu'il y a quand même une forme de pollution liée aux impressions, à la distribution, au retraitement, etc. Mais finalement, comme tous les lecteurs de consommation, je pense que la publicité digitale, on a aussi des choses à se reprocher. il y a effectivement beaucoup de... On a des frais serveurs assez importants chez Timo et on sait où ça part, à l'infiné. Et ensuite, je pense qu'il y a un autre point par rapport à la publicité digitale, comme tous les deux a mentionné Loïc et Déborah, c'est qu'il y a aussi une forme de... Bon, la pollution, le terme est peut-être un peu dur, mais en tout cas, c'est sûr que, bon, ça s'immisce dans l'expérience utilisateur sur Internet. Et puis, bon, il y a aussi tout le côté données personnelles. Donc, je pense que finalement, je ne dirais pas qu'il y en a un qui est tout blanc et l'autre qui est tout noir, etc. Chacun a ses... Voilà, c'est... En tout cas, le digital a déjà posé ces questions et je crois qu'il y a des coalitions, notamment Coalition for Better Ads, qui commencent déjà à limiter l'impact de cette mauvaise publicité. Voilà, de la même façon que sur le papier, on limite au maximum l'impact environnemental, je pense que sur la partie de la publicité digitale, l'écosystème, dans son ensemble, l'intérêt à se rassembler autour de bonnes pratiques pour limiter les dates blocs. C'est déjà le cas, en fait, on va déjà très vite dans le secteur. Tout à fait. Puis sur la question de la data, on va pas y revenir, mais il y a effectivement aussi par l'initiative des pouvoirs publics. Et il y a un autre point que je voulais préciser, c'est que finalement, aujourd'hui, la publicité papier, c'est quand même un vecteur fondamental du trafic, de la performance des distributeurs français. Et donc, d'une part, c'est un secteur qui génère beaucoup d'emplois, mais aussi, indirectement, qui finalement, contribue de manière significative à la performance du retail en France. Et donc, finalement, interdire ça, l'impact que ça va avoir, ça va être une perte de chiffre d'affaires directement pour les distributeurs français, pour tous les magasins, tout le tissu du commerce en France, au profit d'acteurs du e-commerce qui sont, eux, pas toujours français. Donc, je ne suis pas sûr qu'in fine, ce soit vraiment l'intérêt de la France de faire ça. Mais voilà, maintenant, il faudrait déjà le voir public fragiliser les acteurs locaux au profit d'acteurs internationaux. Effectivement, et on espère que ça n'arrivera pas sur l'imprimé publicitaire. J'ajoute en complément le fait que les clients peuvent se plaindre du côté pas écolo ou entre guillemets du papier, mais surtout, quand on arrête de cérémonie du catalogue, ils le restent là à ce qu'il y a. C'est-à-dire que ça dit le nombre de lettres que je reçois sur... J'ai pas reçu le catalogue... Ah, je l'ai reçu la semaine dernière, mais là, les clients veulent leur catalogue papier et ils le veulent pas n'importe comment. Ils le veulent avec un certain format, une certaine qualité de papier. Le client français est très exigeant. On n'en doute pas. Il est déjà 10h, je vais demander à tous les trois qu'est-ce qu'il faudrait retenir avec votre intervention ? Je sais pas si vous retenez de mon intervention. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que c'est un moyen qui nous permet d'être agiles. C'est un moyen sur lequel il va falloir se réadapter et se réorganiser. Moi, je le prends à l'échelle des magasins parce que cette publicité qui est agile, elle l'est si vous êtes organisé. Voilà, ça, c'est des sujets sur lesquels il va falloir faire et en même temps, c'est encore des portes ouvertes sur des décroissances possibles. Et on parle d'une toute petite croissance. Un magasin ne va bien, c'est pas grâce à la publicité. Très bien. Et on invite tout le monde à visiter votre magasin donc à Nanterre. Voilà. C'est déjà un peu de souhaiter. Je souhaite qu'il y ait et qu'il vive une belle expérience et c'est ce qu'on souhaite tous. Voilà. Donc, n'hésitez pas à visiter le droit d'un an de Nanterre. Déborah, également, une conclusion ? Alors, ça va y avoir un mot de conclusion. C'est sur le mix média qui, je pense, c'est un petit peu la solution à toutes nos interrogations et toutes nos équations listaires qui seraient comment j'arrive à modéliser mon mix marketing, savoir que me rapporte chaque levier et quel est le mix idéal en s'appuyant sur les forces de chaque support. Très bien. En tout cas, le digital peut vous aider non seulement à challenger les leviers digitaux mais également à explorer de nouvelles pistes. Absolument. Très bien. Allez, pareil, on invite tout le monde à fréquenter chez Cartoon. Il y en a qui n'est pas très loin, Porte-Boutteuil. Porte-Boutteuil, merci. Très bien. Merci, Déborah. Benoît, le mot de conclusion, c'est que le digital permet non seulement de mesurer la performance du non-digital mais également d'explorer de nouveaux terrains. Ça fait plus qu'un mot, ça. Je dirais qu'effectivement, il y a le côté omni-canal et surtout, moi, ce que je retiendrai, c'est la partie impact. Donc à la fois, l'impact en combinant les différents canaux et comment optimiser cet impact et puis ensuite, au sein de chaque canal, comment maximiser l'impact avec la personnalisation, avec le ciblage dont on a parlé. Très bien. Merci à tous d'avoir participé à ce petit déjeuner. Je vous présume qu'on pourra continuer à nettoyer encore dans quelques minutes dans ce super bon endroit tant qu'il reste du café et du cake au frigo. Très bien. Merci à tous et à tous les trois on peut les avoir de plaisir. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501